Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédé pour moi. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Luc au chapitre 10, on nous dit, à ce moment, Jésus exulta de joie, sous l'action de l'Esprit Saint. Le Seigneur qui exulte de joie, cela attire notre attention. La joie est un trait de toute l'œuvre du salut. Et Jésus nous veut joyeux, joyeuse, dès maintenant, et évidemment plus pleinement dans le ciel, où ce sera vraiment le comble de la joie. Et pourtant, voyez-vous, beaucoup de gens ne veulent rien entendre parler de Jésus, car ils s'imaginent que notre Seigneur va venir, entre guillemets, leur voler la joie qu'ils ont. Ils pensent qu'ils ne sauront pas s'amuser s'ils deviennent de Jésus. Parfois, nous-mêmes, peut-être avons-nous pensé ainsi par le passé. Or, ce raisonnement n'est pas juste, n'est pas juste. Mais pire encore, quelques chrétiens, peut-être nous-mêmes aussi par le passé, nous avons été l'objet de cette manière de penser et de laisser penser les autres. Notre attitude de sans-joie, pardon Jésus, je te demande du fond du cœur, pardon, notre attitude de sans-joie a été la cause du fait que quelques-uns n'ont pas voulu te suivre ou ne veulent pas te suivre. Eh bien, Seigneur, toi, tu es le Dieu de la joie. Parce que quand Dieu crée, il crée pour le bien de ses créatures. Le Seigneur a fait le ciel et la terre pour que ses créatures se réjouissent, soient joyeuses, participent de sa joie. Eh bien, la vie chrétienne n'est pas du côté de la morosité. Non, la vie chrétienne doit être joyeuse. Et c'est cela la bonne nouvelle précisément. L'ange dit au berger, je vous annonce une très grande joie. La vie chrétienne est une annonce d'une joie qui doit aussi se refléter dans la vie des disciples du Seigneur que nous sommes. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est celle-ci. Plus on est de Dieu, plus on est joyeux. Seigneur, c'est là l'expérience des saints. Quand je regarde les saints dont parlent les évangiles, les apôtres, après la Pentecôte, tu les lances à l'évangélisation et ils sortent et ils parlent avec assurance. Et les actes des apôtres nous disent que Pierre et Jean étaient joyeux d'avoir été jugés dignes d'être fouettés à cause de toi. La vie chrétienne est ainsi. Elle le remplit tellement que même si on souffre apparemment, mais du dedans, du fond du cœur, on a une joie inaltérable. Le fait de savoir qu'on est dans une grande aventure, l'aventure du salut, l'aventure de la joie. Dans l'histoire des chrétiens, les saints sont connus souvent par leur joie, par leur gaieté. Prenez par exemple Saint-Philippe Neri, c'est un romain du XVIe siècle. Il était connu pour sa gaieté, surtout dans la fréquentation des jeunes gens. Saint-Thomas-Mort, c'est aussi un chrétien du XVIe siècle. Saint-Thomas-Mort, dans sa prison, priait et demandait au Seigneur la grâce de savoir goûter à la joie des maux d'esprit et des drôleries de la vie courante. Tu vois, les saints sont très humains. Ils demandaient au Seigneur, Seigneur, donne-moi la joie de savoir goûter les petites drôleries qui passent autour de moi, qui se passent autour de moi. Et plus près de nous, j'ai vu, dans un document filmé des années 80, Saint Jean-Paul II, rire aux larmes, oui, rire aux larmes, des gags, des blagues, que faisaient deux jeunes clowns durant la semaine sainte, une semaine sainte des années 80. Il riait aux larmes. On voyait comment il essuyait les larmes de ses yeux parce qu'il était content de voir ces deux jeunes gens se produirent devant lui. Et moi, Seigneur, est-ce que ma vie aussi reflète cette joie qui est propre à tes disciples ? Est-ce que les autres autour de moi me considèrent comme un homme joyeux, une femme joyeuse ? Oui, les gens doivent nous connaître par notre gaieté parce que le chrétien est un disciple du Dieu de la joie. Mais nous pouvons aussi dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à savoir être joyeux, aide-moi à savoir oublier mes petites peines, à savoir te les exposer dans la prière comme maintenant. Et une fois que nous avons exposé nos petites peines au Seigneur, dire, j'ai déjà laissé ça entre les mains de Dieu. Je ne veux plus m'en préoccuper. Et maintenant, je m'occupe de vivre ma vie, de faire mon devoir, de me donner aux autres autour de moi, de me dédier à servir les gens autour de moi. Et nous verrons que nous aussi, notre vie reflètera la joie de Jésus. Seigneur, je veux que ma vie aussi se remplisse de joie. Mais comment faire ? Comment faire ? Tâchons d'être des personnes tout d'abord reconnaissantes. Oui, de manifester de la gratitude par rapport à Dieu et par rapport aux multiples services que nous recevons constamment des autres. Merci Seigneur. Élevons notre amour, Seigneur, pour lui dire merci Seigneur pour ma famille, celle que tu m'as donnée, mes frères et mes sœurs. merci Seigneur pour les talents que tu as mis dans ma vie et que tu es destiné au service des autres. N'oublions pas, on se réalise ainsi, on se réalise et on se fait et on devient plus joyeux dans la mesure où on se met volontairement au service des autres où nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour que les autres soient heureux. Merci Seigneur pour mes amis ce que tu m'as mis sur ma route pour mes collègues et toutes ces personnes qui croisent mon chemin et qui me donnent de rendre grâce parce que tu les as créés aussi pour mon bien. Merci Seigneur également pour tant de services, tant et tant de services que je reçois constamment des personnes autour de moi et même souvent des inconnus. Pensez par exemple quand nous passons dans l'administration publique, les personnes qui nous servent, nous ne les connaissons pas mais ils participent aussi à notre joie. Outre la reconnaissance, eh bien nous devons aussi pour garder la joie, la conserver, savoir pardonner et demander pardon. Oui Seigneur, Jésus, donne-moi de savoir pardonner rapidement parce que souvent je perds la joie quand je garde des petites rancœurs qui m'empoisonnent la vie. Seigneur, apprends-moi à savoir repousser cela, à savoir effacer de mon cœur les petites choses qui ne marchent pas et que d'autres ont commis à mon égard parce que moi aussi j'en commets, je commets aussi des erreurs. Et c'est pourquoi aussi pour garder la joie, il est important que nous sachions aussi demander pardon en toute sincérité aux gens autour de nous, à notre papa ou à notre maman pour un retard. Pardon, papa, j'aurais pu arriver à temps mais excuse-moi pour ce retard. Ou à un ami à qui on a fait peut-être une mauvaise plaisanterie et on remarque que cela lui a fait mal, savoir le dire. Écoute, je te demande pardon. Et cela rétablit les ponts entre deux personnes qui s'aiment. Nous allons vers la fin de notre méditation, de ces dix minutes de prière sur la joie, la joie du Seigneur et Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. La joie n'est pas un bien à attendre de l'autre vie. Non, la joie est déjà maintenant. La joie est le fait de la charité, le fait de l'amour de Dieu présent dans notre vie. C'est un trait qui doit caractériser notre quotidien et qui plaît à Dieu et qui rend notre compagnie si agréable aux autres. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Sous-titrage ST' 501